On parle de postes sponsorisés lorsqu'une entreprise utilise des fonctions publicitaires payantes sur des plateformes de réseaux sociaux. Cette vidéo présente comment utiliser efficacement les postes sponsorisés et comment calculer leur rendement. Les postes sponsorisés consistent à afficher vos publicités ou vos messages marketing sponsorisés sur les plateformes de réseaux sociaux et à cibler les publics spécifiques. La plupart des grandes plateformes proposent leurs propres services et options payants pour mesurer le succès d'une campagne de marketing. Bien que nous n'abordions pas le sujet de services de postes sponsorisés spécifiques, tous les conseils prodigués dans cette vidéo peuvent s'appliquer à toutes les publicités de plateformes de postes sponsorisés que vous pourriez utiliser. Tout d'abord, faites des recherches sur les options d'analyse disponibles pour les plateformes de réseaux sociaux que vous souhaitez cibler. Ces outils d'analyse sont importants car ils permettent de mesurer le succès de vos campagnes et de justifier le montant des dépenses sur une plateforme. Après avoir choisi une option qui vous convient, configurez vos outils d'analyse et effectuez quelques tests. Ensuite, assurez-vous que vos objectifs de campagne sont clairs. Demandez-vous s'il s'agit d'un moteur de trafic large qui vous permettra de faire découvrir vos produits à un grand nombre de personnes ou d'une campagne de conversion purement axée sur le coût par acquisition ou sur le rendement des dépenses publicitaires. Déterminez ensuite en quoi vous reconnaîtrez que votre campagne est couronnée de succès. Vous devez comprendre quels sont les indicateurs clés de performance ICP que vous souhaitez suivre. Vous devriez également savoir quel niveau l'ICP doit atteindre pour que la campagne soit considérée comme un succès. Il est important de comprendre les ICP et le niveau qu'ils doivent atteindre car vous pourrez ainsi optimiser la campagne. Enfin, avant de lancer votre campagne, assurez-vous de bien comprendre comment gérer la campagne en direct. La configuration de votre système d'analyse pour mesurer vos campagnes publicitaires peut être assez technique. Vous pouvez donc envisager de demander à un développeur de mettre en place le code sur votre site web. Une fois que vous avez mis en place votre système d'analyse, vous devez absolument le tester. Une campagne peut facilement être ruinée et les métriques peuvent devenir inutilisables à cause d'une mauvaise configuration des outils de mesure. Votre campagne aura un aspect différent selon le résultat souhaité. Vous recherchez de nouveaux clients fidèles ? Dans ce cas, tenez compte de la valeur à vie de votre client, c'est-à-dire du montant qu'il va dépenser chez vous à long terme. Vous devez en tenir compte dans le coût estimé de l'acquisition de ce client. C'est ce qu'on appelle le coût par acquisition. Êtes-vous une entreprise spécialisée dans la vente en ligne et donc plus axée sur les recettes et les ventes ? Si tel est le cas, assurez-vous que les revenus et les ventes sont configurés dans votre outil d'analyse, afin d'avoir une idée précise du rendement de vos dépenses publicitaires. Ces données permettent de mesurer les publics, les messages et les promotions qui stimulent les ventes, et en définitive, la rentabilité de vos campagnes. Quel est votre objectif de rentabilité ? Ayez un objectif précis en tête, afin de vous assurer que votre campagne apporte de la valeur à votre entreprise. Déterminez à partir de quand vous reconnaîtrez que votre campagne est couronnée de succès. Pour ce faire, vous allez mettre en place des moyens de mesurer les ICP. Tout d'abord, vous devez ajouter les codes de suivi, Urchin Tracking Module ou UTM. Créez ensuite une stratégie d'enchaire qui soutienne les objectifs de votre campagne. Vous devez enfin disposer d'une variété de supports créatifs. Examinons maintenant chacun d'entre eux plus en détail. Ajoutez des codes de suivi UTM à chacun de vos liens. Les codes de suivi UTM permettent de vérifier les performances de votre campagne dans Google Analytics. Google Analytics vous permet de comparer les performances de vos campagnes entre elles, et vous aide à déterminer ce qui fonctionne bien et pourquoi. Ensuite, élaborez votre stratégie d'enchaire pour atteindre les objectifs de votre campagne. Le coût de votre activité en est influencé. Parfois, c'est une approche mixte qui donne les meilleurs résultats. Enfin, vous devez vous assurer que les supports créatifs que vous utilisez correspondent aux objectifs de votre campagne. Par exemple, si vous créez une campagne ciblant un public large, vous devriez inclure un message d'introduction. Tandis qu'une campagne ciblant un public très précis sera axée sur l'offre dans le but d'inciter les gens à acheter chez vous. La première chose à faire est de fixer un plafond de dépenses quotidiennes pour votre campagne. Assurez-vous d'être clair sur les dépenses que vous souhaitez effectuer par jour et veillez à respecter les paramètres. Vérifiez régulièrement votre campagne, surtout juste après en avoir lancé une nouvelle. Il arrive de faire des erreurs. Les dépenses peuvent devenir rapidement incontrôlables, ou vous pouvez vous rendre compte que vous ne dépensez pas assez. Par exemple, si aucun réseau social n'approuve une publicité et que vous ne vérifiez pas votre campagne, vous risquez de passer à côté de métriques importantes et de rater complètement le lancement. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte après le lancement de votre campagne. Tout d'abord, quel est votre coût par acquisition ou le rendement de vos dépenses publicitaires par rapport à votre objectif ? Si votre coût par acquisition est trop élevé, votre ciblage est peut-être trop spécifique. Quel est votre taux de conversion ? Si votre taux de conversion est faible, envisagez d'opter pour un ciblage plus spécifique. Quelle est la fréquence d'affichage de vos annonces ? Si votre fréquence est supérieure à 4, la même personne a vu une publicité 4 fois. Il peut s'agir d'une sursaturation. Vous pourriez vouloir changer votre technique. Quelles sont vos métriques d'engagement ? Déterminez quelle annonce suscite le meilleur engagement en termes de taux de clic et de taux de conversion. Si une annonce suscite plus d'intérêt que les autres, vous pouvez en tirer des informations sur la manière de mettre en place la prochaine campagne et vous aider à supprimer ou à modifier les autres annonces qui ne sont pas aussi performantes. En résumé, assurez-vous que vous suivez correctement votre campagne, que les objectifs de la campagne sont clairs et que vous modifiez votre stratégie en fonction des indicateurs de chaque annonce. Vous trouverez peut-être plus facile de faire appel à un tiers pour gérer vos campagnes publicitaires. Le choix vous appartient.